Merci d'être là pour cette rencontre avec Violaine Béraud. Merci, Violaine, de nous avoir rejoints avec un très beau livre, votre neuvième roman, si j'ai compté juste, « Comme des bêtes », publié chez Boucher-Chastel. J'en dis deux mots pour situer l'intrigue. On retrouve une petite fille dans une grotte, « La grotte aux fées ». C'est une petite fille, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, et le livre présente une sorte d'enquête policière autour d'un personnage, d'un marginal qui s'appelle l'ours. On ne sait pas si l'ours a kidnappé cette petite fille, on ne sait pas si l'ours a abusé de cette petite fille. Si on parle de ce livre ici, aujourd'hui, c'est un écho amusant, ou peut-être touchant, puisque en 2018, vous étiez déjà là, dans une cabane, et vous aviez ce roman en tête, ou une version de ce livre, où il était en train de travailler en vous. Et Marlène Métraillé, qui est ici aujourd'hui, était venue vous voir, vous interviewer pour la RTS, et on vous entendait parler de votre travail dans cette cabane, du besoin d'être en contact avec le plancher, je crois, avec le sol, de dire votre texte en bougeant dans l'espace, en marchant, de chercher les mots, le rythme, la phrase. Comment ça s'est passé ? Alors, ici, et en général, ce travail d'écrivain, et comment est né ce livre ? J'ai beaucoup de mal à faire naître les livres. Je mets beaucoup de temps, je jette beaucoup, j'écris beaucoup pour mettre beaucoup à la poubelle. Et c'est vrai que la marche, c'est important pour moi, à côté de l'écriture, et même pendant l'écriture. Je me souviens, c'est vrai, Marlène, qu'on avait dit... Parce que quand j'étais dans ma cabane, ici, je pense que ce qui avait frappé Marlène, ce qui t'avait frappé, c'est que j'avais poussé tous les meubles dans un coin, et il me fallait de l'espace, en fait, pour... En plus, c'est du plancher, c'est super agréable pour marcher pieds nus. Et il me fallait de l'espace pour tourner en rond et dire mon texte en marchant. Bon, là, je vais lire à six, je vais être sérieuse, mais par exemple, tout à l'heure, j'ai lu pour moi, et c'est vrai que je lis à voix haute en marchant, oui, je me rends compte. Et donc, la marche est utile. Après, comment je travaille mes textes ? Je ne sais même pas l'expliquer. Je travaille jusqu'à ce que j'ai l'impression que ça sonne juste. Et ça peut prendre très longtemps. C'est-à-dire que là, c'est un petit livre de 150 pages et j'ai mis trois ans à l'écrire, en ne faisant que ça, pourtant. Parce que derrière chaque page, il y a peut-être dix pages qui ont été jetées, comme vous dites. Oui, ou cent, ou mille, plus que pas dix, quoi. À la Fondation Michelski, par exemple, j'ai passé trois mois et demi, donc il y a trois ans, et je suis arrivée, j'avais déjà un peu écrit. J'ai énormément écrit et travaillé ici, et je suis repartie, je n'avais plus rien. Mais je n'avais pas plus rien. Quand j'en parle à mon éditrice, parce que par moments, ça me sape un peu le moral, quand même, mais quand j'en parle à mon éditrice, elle me dit, mais c'est bien, Violaine, tu avances. Alors que je n'ai plus rien. Mais voilà, ça fait partie du travail pour chercher la langue juste. Alors, on en parlera. Vous avez un lien particulier à la terre. Vous connaissez très bien l'agriculture. Est-ce qu'il y a l'idée de faire un grand feu, de brûler pour fertiliser le texte, de jeter, de défaire pour retrouver une énergie ? C'est votre façon d'avancer ? Oui, moi, je ne l'ai jamais comparé à ça, parce que la terre, il pleut, ça va repousser, quoi. Moi, je ne suis pas sûre que ça repousse. Mais j'y crois quand même, oui. Alors, pour commencer cette rencontre, est-ce que vous seriez d'accord de nous lire pour qu'on entende justement cette langue ? Le livre se structure comme une enquête policière. Chaque chapitre donne la parole à un personnage différent. Et donc là, ce serait le début, premier chapitre. Voilà, premier personnage. Non, il n'a pas fini son primaire. Ça s'est, comment dire, ça s'est mal passé. Pas avec lui, non. Avec lui, c'était finalement assez simple. Mais avec sa mère. Elle n'a pas voulu accepter. Ce que nous préconisions, elle n'a pas voulu. Le parcours proposé, ce que l'on fait dans ces cas-là, elle a refusé. Elle s'est bloquée, totalement butée. À partir de ce moment-là, il n'est plus revenu, il n'est plus retourné en classe. Non, il n'aimait pas l'école. Enfin, je ne sais pas si je dois le dire de cette façon. Disons plutôt qu'il avait peur des autres enfants. De moi aussi, je crois. Il avait vraiment peur. Enfin, c'est mon point de vue à cause des réactions qu'il pouvait avoir. Je l'avais installé au fond, tout seul. C'était important pour lui de rester seul. C'était convenu avec les autres élèves. On ne l'approchait pas. On respectait sa solitude. Même moi, j'allais le moins possible vers lui. Si on le laissait au fond, seul, si on l'oubliait, enfin, je veux dire, si on faisait comme si on l'oubliait, c'était plus facile. Vraiment, on aurait pu l'oublier. Il ne faisait pas de bruit. Il ne parlait pas. Il n'a jamais parlé. Je pense que c'était de naissance, mais ça a toujours été compliqué d'avoir des informations à son sujet. ce qui était très particulier, c'était que si l'on s'approchait de lui, il se mettait à grogner. Il grognait comme un chien. Pardon, c'est terrible de le dire comme cela, mais c'était la sensation que l'on avait, un chien. On s'approchait, il grognait. Alors, on reculait pour qu'il se calme, par réflexe aussi, pour se protéger. On reculait comme devant un chien. Je suis désolée de le raconter de façon aussi crue, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a laissée. Dès qu'on s'éloignait, il se calmait. Il avait besoin d'un périmètre de sécurité. Il y avait une limite à ne pas franchir. Je ne sais pas ce qu'il comprenait. Je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à le savoir. Je pense que ça ne servait pas à grand-chose qu'il reste assis seul au fond de la classe. Et puis, ça me donnait l'impression de l'abandonner. En établissement spécialisé, on aurait pu mieux l'aider, lui apporter davantage. Enfin, je pense. En classe, au milieu des autres, avec le programme à respecter, je ne pouvais pas faire grand-chose. C'est l'impression que j'avais. Je peux me tromper, je ne sais pas. Oui, j'ai cherché à recontacter sa mère pour reprendre la discussion, oui. Je voulais qu'il retourne à l'école. J'ai essayé. Mais ils habitaient hors du village, plus loin, à plusieurs kilomètres d'Ordouche. Si je me souviens bien, ils n'avaient pas le téléphone. Et la mère ne répondait pas au courrier. Ma hiérarchie aussi a essayé. Ça n'a rien donné. Ils étaient injoignables. que lui ait eu un enfant. Ah non. Non, ça, je ne peux pas l'imaginer. Non, ce n'est pas concevable. Enfin, moi, je ne peux pas l'imaginer. Et avec qui aurait-il pu faire un enfant ? Et même, supposons, supposons que je ne sais comment une femme soit tombée enceinte de lui. Où serait-elle passée, ensuite, cette femme, tout le temps de sa grossesse ? Et où serait-elle maintenant ? Non. Lui, père, je ne peux pas l'imaginer. Qu'il se soit retrouvé avec un jeune enfant et qu'il en ait pris soin, ça me paraît tout aussi improbable. Il ne s'intéressait à rien. Je n'ai jamais réussi à capter son attention. Jamais. Je ne crois pas à cette rumeur qui dit que c'est lui qui élevait cet enfant. Non. Ce genre d'histoire n'existe que dans les contes. Et encore, même dans les contes, si l'ogre s'intéresse à un enfant, c'est mauvais signe. Oui, il fallait intervenir. C'était la plus sage des solutions. D'où vient cette fillette ? Qui elle est ? Ce qu'elle faisait là-haut ? On le saura bientôt. Leur vie a toujours été un mystère. On n'y a jamais rien compris depuis l'interruption de sa scolarité. Et je vous parle d'événements qui ont eu lieu il y a plus de 20 ans. Depuis cette époque, plus personne ne l'a revu. Oui, j'ai entendu ce monsieur qui raconte avoir établi des liens avec eux depuis des années. Qui dit que l'ours, parce que tout le monde l'appelle ainsi, que l'ours l'aidait à guérir ses bêtes. Je n'y crois pas. Non. Tout cela est totalement incohérent. Ce garçon, celui qu'ils appellent l'ours, a toujours eu un très gros handicap mental. Ce handicap l'a rendu totalement asocial. Sa mère a eu le tort de ne pas le confier à des thérapeutes compétents quand il le fallait, comme je le lui avais conseillé. Il ne faut pas chercher plus loin. Et en ce qui concerne la question de la fillette trouvée, on verra. Faisons confiance à la justice. À mon avis, ce ne peut être que par la mère, par cette mariette. Ce ne peut être que par elle que l'on connaîtra le fin mot de l'histoire. Elle, je suis quasi certaine qu'elle détient l'explication. Il suffit d'arriver à la faire parler et c'est une forte tête. Je suis bien placée pour le savoir. Mais c'est elle, à mon avis, la clé du mystère, pas lui. Non. Franchement, je ne m'attendais pas à pareille histoire. Même si j'ai toujours pensé qu'il aurait fallu le faire suivre. Quand il s'affolait, il devenait réellement terrifiant. « Je m'en veux de n'avoir pas insisté davantage, de n'avoir pas ramené la mère à la raison, de ne pas être montée jusque chez eux pour lui parler plus longuement, de n'avoir pas réussi à la convaincre. Il fallait qu'il soit suivi, il le fallait. Ne pas l'avoir fait, on voit à quoi ça a conduit. Oui, d'accord, d'accord. Cette petite fille est en parfaite santé. OK. Mais mentalement, comment va-t-elle se remettre ? Au bout de tant d'années de vie, avec pour seul contact l'ours et cette mariette, comment a-t-elle pu évoluer ? Sinon par mimétisme, en devenant pareil à ce pauvre gars, à cette femme déboussolée, tout aussi sauvage et associable, tout autant que, dans le refus de se mêler aux autres humains. Cette petite fille, je l'imagine, apeurée, affolée, pressée comme eux de retourner là-haut. Si cette mariette avait pu m'écouter, on n'en serait sans doute pas là. Mais elle n'a jamais rien voulu entendre de personne. Alors comment va-t-elle se reconstruire maintenant, cet enfant ? Comment le pourrait-elle, après avoir vécu un pareil début de vie ? Alors qu'il aurait suffi de le faire suivre, lui, comme je le proposais ? Merci beaucoup. Ainsi commence mon petit applaudissement. Voilà, le lecteur est plongé dans cette enquête policière. Les questions, on les devine, on les entend, elles ne sont pas là. Chaque chapitre sera une voix différente. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fallait chercher les voix justes, parce qu'il y en a beaucoup dans ce roman polyphonique. donc on comprend que déjà d'emblée, ce n'est pas tant l'enfant sauvage qui va être au centre du livre que l'ours. Celui qui peut-être l'a capturé, celui qui est peut-être le père de cet enfant, etc. Et cette façon d'aborder cette histoire par autant de voix, c'est une façon de toucher la vérité. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs ? Les gendarmes, eux, quand ils font l'enquête, ils cherchent la vérité. Mais est-ce que ça existe, la vérité ? Et chacun, il y a 13 ou 14 personnes qui parlent successivement. Donc là, c'est la première personne, c'est l'institutrice, l'ancienne institutrice. Chacun parle avec toute sa bonne foi devant les gendarmes et avec tous ses préjugés et avec tout ce qu'on peut imaginer sur la vie des autres. Moi, ça m'intéressait de travailler sur la rumeur, sur le jugement. Même quand on veut être bienveillant, on juge quand même, on peut devenir condescendant. Ça m'intéresse aussi de raconter une histoire, je l'ai déjà fait, j'aime bien raconter une histoire par plusieurs voix et qui toutes amènent des petits morceaux de l'histoire. L'histoire, au lieu de la construire chronologiquement, je vous la donne par petits paquets, par point de vue. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, donner la parole à plusieurs personnes successivement, c'est travailler la langue de façon différente à chaque fois. pour qu'ils ne parlent pas. Il n'y a pas deux personnes qui parlent pareil dans la vraie vie. On a tous, moi, j'ai mon accent des Pyrénées, vous avez, j'ai mes tics de langage, j'ai mon rythme. Voilà. Donc, trouver pour chaque personnage quelque chose qui soit juste et qui dise ce personnage aussi, qui dise, peut-être, son affolement devant les gendarmes, qui dise sa peur. Parce qu'il y a aussi, c'est non seulement, ils parlent, mais ils parlent en plus à des gendarmes. Donc, ça change quand même quelque chose. On ne parle pas exactement pareil entre nous ou devant des gendarmes, bien sûr. Et on le comprend, il y a la vérité de la police ou des gendarmes ou du tribunal, mais il y a la vérité de la romancière. C'est ça, c'est cette vérité multiple qu'il s'agit d'aborder, justement ? Moi, je n'en sais pas plus, sinon que j'ai écrit énormément de choses que j'ai mises à la poubelle, mais qui étaient des étapes. Et qui ne sont pas la suite de la vie de ces gens-là. Je n'en sais pas plus que ce qui est dans le livre au bout. Donc, moi, je n'ai pas plus de vérité que ces gens-là. Quand vous fermez le livre, je ne peux pas vous en dire plus que ce qu'il y a dans le livre. Il y a beaucoup déjà dans le livre. On a parlé de la cabane, de l'écriture, mais j'aimerais qu'on parle de chez vous. Parce que cette montagne que vous décrivez là a des échos troublants avec votre lieu d'écriture et de vie. Et si on parle aujourd'hui de nature, de littérature, de lieu, je trouve que c'est important de préciser d'où vous écrivez. Alors, moi, je n'ai pas pu venir pour le portrait qu'on a réalisé dans le temps, parce que c'était en mai, c'était difficile de se déplacer dans les Pyrénées. J'ai vu sur mon écran une pièce... Nous avons travaillé par Skype. Voilà. Une ancienne bergerie. Vous voyez, paraît-il, le pic Maubermé. Du Maubermé. Du Maubermé. On est à la frontière donc entre la France et l'Espagne, tout près de l'Espagne. Et puis, vous ne faites pas les choses à moitié. Non seulement c'est une ancienne grange, mais elle n'est pas dans le village, le village d'Aroute. Qui doit compter 70 habitants. Je ne donne pas le nom du village parce que je vis de façon illégale et je ne veux pas que le maire de mon village se fasse taper sur les dents. Un très petit village. Un très petit village. Mais en plus, vous êtes hors du village, à 100 mètres de dénivelé, sans eau, sans électricité. Il n'y a pas de toilette non plus. Et vous dites que c'est votre luxe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie rustique, votre luxe d'écrivaine ? Mais imaginez... Moi, quand je veux prendre une douche, c'est sûr, je n'ai pas l'eau chaude, je n'ai pas beaucoup d'eau, je récupère l'eau du toit. Je n'ai pas de salle de bain. Mais je me mets toute nue devant la montagne et je me lave. Je ne vous dis pas le cadre de ma salle de bain. Mais par contre, quand j'arrive en résidence ici, j'apprécie le luxe de ce qu'on appelle ici cabane, qui ne correspond pas vraiment aux cabanes de chez moi. et j'ai aussi cette double vie où d'un côté, je vais être choyée, accueillie, très confortablement en résidence ou quand je suis invitée quelque part. Et puis, ma vraie vie, je ne sais pas laquelle est la vraie, ma vie chez moi, très rustique, mais je crois que ça fait partie d'un équilibre pour moi. Et c'est... Moi, c'est un choix de vie depuis 20 ans. Il y a 20 ans que je vis comme ça, de façon même plus rustique. Bon, avec l'âge, je me suis un peu calmée, même si ça reste assez rustique. Et c'est un choix de vie, de vivre dans un lieu et d'une façon qui me rend heureuse, qui m'épanouit, qui a du sens, tout simplement, qui a du sens. Et un lieu d'écriture. Et qui est aussi mon lieu de travail. Parce que ça dégage un espace particulier, du temps. Parce que d'abord, c'est très solitaire, je suis très isolée, là où je suis... Donc, le village est à 100 mètres des niveaux les plus bas. Et je suis absolument toute seule dans la forêt, là-haut. Enfin, je ne suis pas du tout seule, je suis seule au niveau humain. Il y a un monde terrible dans ma forêt. En sanglier, en martre, en écureuil, en fait, tout ce que vous voulez. Pas des ours encore ? Non, ils ne sont pas très loin, mais ils ne sont pas là. Et donc, c'est moi qui vis au milieu d'eux. C'est vraiment... Ce n'est pas eux qui vivent chez moi. C'est vraiment... J'ai bien compris ça dès le départ. Mais bon, ça va, on cohabite bien. J'aime beaucoup la notion de diplomatie de Baptiste Morisot parce que c'est vraiment ça chez moi. on fait de la diplomatie avec les sangliers. Donc, on est dans leur territoire. Je suis dans leur territoire et je vis dans des pontes énormes comme ce qui est décrit dans le livre pour Mariette et son fils. Et je suis entourée de sangliers. J'ai besoin de me faire un peu de jardin, donc je me fais des petites terrasses pour faire du jardin. Donc, je mets... En fait, j'ai clôturé juste avec deux fils électriques. Les sangliers n'aiment pas le courant électrique. et ils respectent très bien. J'ai clôturé vraiment que ma maison et les petites terrasses autour, quoi, au minimum. Et ils passent. Je vois là où je voyais passer une laie avec ses petits. Elles passaient tous les soirs. Et ça va très bien. On s'entend très bien. Ils me voient. Ils passent tranquillement. Elle leur apprend le courant électrique. Tout va bien. Nous cohabitons bien. C'est ça, justement. Vous cohabitez dans le même territoire. On cohabite dans le même territoire. Vous êtes plutôt dans leur territoire. Je suis plutôt dans leur territoire. Qui avant était un territoire il y a 100 ans était un territoire très travaillé par l'homme parce que c'est très pentu. Il y a eu une grosse déprise agricole. C'est trop compliqué à travailler. Mais vous avez changé de vie. Beaucoup. Et peut-être à deux reprises. Des études en philosophie, d'abord. En philo et en informatique, en même temps. Oui, en même temps. la logique vous intéressez énormément. Oui, c'est le lien entre la philo et l'informatique. Et moi, quand j'apprends ça, je pense aux logiques dans vos livres, enfin, la façon de les construire que je trouve intéressante. il faut imaginer que vous êtes occupée, spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, je ne suis plus du tout, du tout. J'ai fait un diplôme là-dedans, mais il y a très, très longtemps. Il y a très longtemps. Donc, vous preniez l'avion chaque semaine pour votre travail. Oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas née dans cette montagne. Si, j'y suis née. Si, si. Je suis née dans la montagne, pas dans la montagne où j'habite, mais dans les Pyrénées, à quelques vallées de là. Mais je suis née, je viens d'un milieu paysan super pauvre. Enfin, mes parents, ça en était un peu sorti, mais moi, j'ai toujours entendu depuis que je suis toute petite, mon père dire il ne faut pas être paysan de montagne. C'est la misère parce que lui, il a souffert de la faim petit avec ses parents tout petits paysans. Ils étaient une famille nombreuse. C'était vraiment dur. Et donc, moi, je suis attirée depuis toujours par les bêtes. On va en venir aux bêtes. Mais depuis toujours, on m'a dit fais des études et va gagner de l'argent à la ville et arrête avec ton truc des bêtes. Donc, j'étais une petite, une jeune fille sérieuse. J'ai fait des études en informatique et en philo. J'ai travaillé, mais pas très longtemps en informatique et pas en philo. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pourquoi à 30 ans, vous vous donnez le droit de devenir éleveur ? Vous ne dites pas éleveuse, d'ailleurs. Vous pourrez en parler aussi. Je me donne le droit parce que tout ce dont on parle là, en fait, ça explique des choses du livre aussi. On n'est pas complètement partis. Je me donne le droit parce que dans le livre, Mariette, elle fait aussi un choix de vie particulier pour d'autres raisons que les miennes. Mais quoi que... Donc, la mère de... La mère de l'ours. Elle, elle va choisir de partir parce qu'elle veut donner un lieu de vie particulier à son enfant qui est jugé anormal. Et moi, moi, jusqu'à 30 ans, je gagnais super bien ma vie. Je me prenais assez au sérieux. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de me dédoubler. Il y avait la violaine avec son attaché. Alors, je n'étais pas du tout habillée comme ça. J'étais avec un tailleur et des talons. On a du mal à imaginer. J'étais comme ça à 30 ans et j'avais mon petit attaché caisse. On n'avait pas encore les téléphones portables mais j'avais mon ordinateur portable. J'étais très moderne. Et puis, il y avait la deuxième violaine au bout d'un moment qui commençait à regarder l'autre en disant mais n'importe quoi, ma grande. Tout ce dont tu as envie, c'est d'aller marcher dans les Pyrénées vite, vite le week-end. Va y vivre. Et donc, j'ai lâché tout et puis, je ne suis pas allée dans le super rustique tout de suite. J'y suis allée progressivement mais je me suis installée avec des chèvres et des chevaux et je me suis dit que je gagnais beaucoup moins d'argent mais je gagnais assez pour être heureuse, pour vivre. Et les éleveurs, les agriculteurs de la place, comment ils vous ont vus débarquer de la ville ? Est-ce que c'était... Vous avez fallu faire ses preuves ? Moi, je vis dans un département de France qui est très particulier qui s'appelle Lariège qui est un département qui a été un territoire qui a été... Surtout le territoire de montagne qui est un territoire très difficile qui a été complètement misérable et abandonné et ne reste sur place ne sont restés sur place que des gens les autochtones vraiment ont 90 ans maintenant et depuis les années 70 il y a eu des vagues successives de ce qu'on appelle chez nous les néo-ruraux les babas les néo-ruraux qui sont venus s'installer là et il y en a... Alors, il y a les vieux babas chez nous qui sont là depuis les années 70 et puis il y a les moins vieux baba il en arrive tout le temps en fait mais ça bouge beaucoup et donc moi je suis arrivé c'était d'ailleurs la réflexion que m'a fait un vieux du village où je suis arrivé au départ il m'a dit c'est bizarre parce que t'es la première néo qu'on voit qui a le même accent que nous mais je suis une néo pour eux il faut avoir trois générations au cimetière pour être du lieu dans le cimetière du village Alors, pendant 12 ans vous avez élevé des chèvres des chevaux mais pas écrit parce que vous n'aviez pas le temps mais l'écriture il y avait déjà quelque chose il y avait... J'avais publié avant quand je travaillais en informatique j'écrivais en fait j'ai publié moi entre 25 et 30 ans plusieurs livres parce qu'avec l'informatique j'avais le temps le soir moi quand je sortais de mon boulot ma tête elle était libre pour autre chose alors qu'avec les chèvres elle n'était pas libre ma tête ni mon corps Et ça c'était pas une frustration pendant ces 12 années donc le premier livre c'était sur Jeanne Barck c'était Jeanne mais Jeanne avec un H l'écriture plus ancienne vous prononcez comment le titre du coup Jeanne Je l'écris Jeanne avec un H je le prononce Jeanne ce qui me pose un très gros problème parce que récemment je l'ai vu jouer par des élèves c'était très intéressant ils avaient fait une adaptation en théâtre mais eux le prononçaient Jeanne ce qui fait une syllabe de plus et qui change tout le nombre de pieds des phrases et qui pour moi qui écrit à l'oreille m'a gênée bon c'est un détail donc c'était chez De Noël en 95 oui 95 oui alors tout à coup non seulement vous renoncez à la ville à l'attaché je ne renonce absolument pas à la ville je suis très contente de quitter la ville voici la montagne pardon je suis un peu autoritaire non 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 très bien les chèvres les chevaux mais l'écriture ça vous mais je n'ai pas le temps et puis moi j'ai publié pas mal de livres en très peu de temps assez jeune et je crois que c'était très bien que je fasse une pause et donc là vous apprenez parce que vous disiez avant je ne suis pas douée pour faire naître les histoires mais les animaux les bêtes vous savez ça j'aime et je disais vous n'aimez pas qu'on dise éleveuse j'ai trouvé dans un texte d'Emmanuel Pagano de toute manière Emmanuel et moi je crois qu'on a plein de choses en commun sur les thèmes sur lesquels on travaille sur notre façon de vivre et tout Emmanuel Pagano qui est une fille de mon âge à peu près qui écrit des très belles choses c'est P.O.L Emmanuel Pagano dans un de ses textes dans Nom en Nom je crois elle a une personne qui dit une fille qui dit je suis élagueur et je le dis au masculin parce que je suis une femme et pas une machine une élagueuse c'est une machine et moi c'est rigolo parce qu'éleveur je ne sais pas si c'est une éleveuse c'est vraiment une machine mais moi je vois une machine quand je dis éleveuse donc moi je le dis au masculin je dis j'étais éleveur je trouve que c'est joli comme moi ça me plaît plus au masculin ça ne m'empêche pas d'être une femme mais après ces 12 ans il y a un nouveau changement à cause d'un insecte d'une tique qui vous transmet une maladie grave vous ne pouvez plus exercer votre métier d'éleveur oui j'ai levé dans des conditions très très rustiques donc dans la pente avec beaucoup de marche puis on se fait piquer par des tas de choses moi je me faisais beaucoup piquer par les tiques et j'ai eu ce qu'on appelle la maladie de Lyme mais qu'on a détecté assez tard et donc je ne pouvais plus au bout d'un moment j'ai commencé un début d'Alzheimer j'ai été atteinte au niveau neurologique j'ai été atteinte beaucoup au niveau des articulations etc enfin bon peu importe il était temps que je change à nouveau de vie et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de me remettre à écrire et j'en avais envie ça faisait 12 ans que je n'avais rien fait donc bon voilà je me suis remise à écrire et après j'ai arrêté de changer de vie et j'en suis là tout en restant dans le lieu tout en restant enfin je suis un peu descendue au départ je suis restée là où j'étais mais j'étais vraiment en haut c'était difficile là il y avait 300 mètres de dénivelé jusqu'à la voiture c'était à 1100 mètres altitude ce qui est haut dans les Pyrénées donc je suis descendue je massagis mais pendant ces 12 ans il y a eu un texte qui n'était pas littéraire mais qui était plus polémique lié aux bêtes lié aux bêtes et lié à l'ours pourquoi nous disons non à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées alors forcément je ne peux pas résister à parler de ça parce que c'est important votre point de vue d'éleveur de terrain et votre rapport aux bêtes en général alors juste sur ce texte il se trouve donc pour vous situer parce que c'est loin des Pyrénées quand même la Suisse nous en 2006 on a eu des ours slovénes qui ont été réintroduits dans le massif pyrénéen au niveau de ce qu'on appelle les estives c'est-à-dire les alpages et ça a été une guerre entre ce qu'on appelle les pro-ours et les anti-ours parce qu'il faut nous cataloguer encore une fois donc moi j'étais cataloguée dans les anti-ours je ne me sens pas du tout anti-ours je suis par contre totalement contre la façon dont cette réintroduction s'est passée et j'ai eu envie d'écrire un texte qui est un témoignage qui n'est pas du tout un roman celui-là juste pour expliquer alors au départ il s'appelait Pourquoi nous disons non à la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées parce que c'était un texte que j'avais mis sur internet et que je disais aux gens de diffuser et puis après il a été édité j'ai changé le titre et il s'appelle L'ours les raisons de la colère mais il n'est plus disponible on le trouve et c'était juste un texte pour dire du point de vue de l'éleveur moi en fait j'ai profité d'être éleveur et d'aimer écrire pour pouvoir faire parler les éleveurs enfin faire parler la majorité je ne peux pas dire tous les éleveurs mais la grande majorité des éleveurs et des bergers qui vivaient très très mal cette réintroduction qui a été très très violente pour nous je ne vais pas en faire des heures mais bon comme on parle des bêtes allons-y c'est quand même très douloureux de voir arriver des ours qui viennent de Slovénie donc ce n'est pas un territoire du tout montagnard de la même façon que les Pyrénées qui sont très raides qui sont attrapés à un endroit où il y a des aires de nourrissage c'est-à-dire que ce sont des ours qui en permanence sont nourries par les humains ces ours on les prend en Slovénie en plus on doit prendre sans doute ceux qui viennent le plus souvent dans les aires de nourrissage puisque c'est là qu'on les attrape et on les lâche sur le territoire pyrénéen sans aires de nourrissage mais au milieu des brebis ils se disent tiens c'est rigolo elle bouge pourquoi pas et donc et la brebis la brebis c'est panurge la brebis ça fonctionne en troupeau moi j'ai été éleveur en deux chèvres c'est pas du tout pareil la brebis et la chèvre la brebis c'est le troupeau la chèvre c'est l'individu un ours ou un chien peu importe se met derrière un troupeau de brebis se met à courir derrière il y a une falaise au bout tout le troupeau saute un ours ou un chien se met derrière les chèvres moi j'ai eu une attaque de chien sur mes chèvres au dessus d'une grande falaise une chèvre a sauté tout le troupeau s'est éparpillé une seule chèvre a sauté et en plus elle a réussi à faire sauter le chien avec donc les un contre un un à un ok pas de soucis mais par contre tant c'est 250 brebis et l'ours en plus ils restent en haut c'est dur et puis en plus elles tombent elles sont toutes à moitié pas mortes il faut aller les achever je ne vous raconte pas ce que c'est dans le quotidien de l'éleveur plus la perte plus le travail donc c'est un sujet très 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 douloureux c'est une réintroduction qu'on dit action écologique mais pour moi ça c'est de l'écologie pour avoir des voix aux élections pour faire venir du tourisme c'est l'écologie c'est pas ceux qui font ça dans les Pyrénées qui la font ça coûte hyper cher non l'écologie c'est justement peut-être ceux qui lèvent les brebis dans la montagne ceux qui entretiennent le territoire de montagne enfin bon c'est un sujet que je vivais fort et j'avais besoin de témoigner sur ça voilà et pour revenir à comme des bêtes puisque mon personnage principal s'appelle l'ours je me suis dit au début quand j'ai écrit ce texte tout de suite ce surnom m'est venu pour lui parce que c'est c'est un grand personnage qui ne sait pas parler qui grogne comme disait l'institutrice au début et je voyais sa silhouette moi je ne les vois jamais mes personnages mais je vois des silhouettes et je voyais vraiment un ours et je ne situe pas l'action mais ça ressemble tellement au Pyrénées je me disais mais ce n'est pas possible que je ne l'appelle pas l'ours et pourquoi je m'interdisais au début je m'interdisais de l'appeler l'ours et je me suis dit mais non j'ai le droit ce n'est pas un nom réservé donc voilà je l'appelle l'ours c'est évident pour moi qu'il s'appelle l'ours parce qu'en plus culturellement moi je suis pyrénéenne de culture les ours on a un respect en même temps pour eux on en a peur mais on les respecte et puis il y a cet adage fils et fille de l'ours quand on ne connait pas les parents ou le père moi j'ai entendu ça depuis toute petite et j'en parle dans le livre enfin j'en parle un des personnages j'en parle chez nous moi on m'a appris ça toute petite une fille mère on ne dit pas de mal d'elle parce que peut-être que le père de l'enfant c'est l'ours et attention à l'ours et je trouve joli cette vraiment moi j'étais élevée comme ça il y a plein de choses comme ça on m'apprenait petite si tu croises l'ours alors qu'il n'y en avait plus vers là où j'habitais mais on m'a toujours dit depuis petite si tu croises l'ours tu es poli tu lui demandes dans le sentier c'est moi qui passe ou c'est toi qui passe ou même à l'envers c'est toi qui passe ou c'est moi qui passe et tout ça j'ai grandi avec ça avec la part sauvage et le respect de la noblesse de l'autre de l'animal de l'animal qui peut être féroce et qui n'est pas pour reprendre les noms qu'on a donnés aux ours qu'on a réintroduits cannelle balou on est dans une idée presque d'ours en pluche de quelque chose de kitsch c'est ça qui est terrible la façon dont a été montée cette réintroduction en fait elle a été mal faite elle aurait pu se faire on aurait pu réintroduire on pourrait réintroduire des ours dans les Pyrénées en le faisant intelligemment mais on a fait des concours dans les écoles primaires des Pyrénées et des Pyrénées enfin de ce qu'ils appellent les Pyrénées c'est à dire que ça va jusqu'à Toulouse moi à Toulouse c'est pas les Pyrénées pour moi c'est le grand nord Toulouse c'est la plaine mais pour le ministère de l'écologie à première vue c'était les Pyrénées Toulouse donc ils ont fait des concours pour donner les noms aux ours et donc par exemple il y a un ours qui s'appelait Balou mais Balou il est gentil Balou Balou il ne mange pas les brebis quoi c'est d'un irréalisme c'est c'est transformé c'est transformé bon il ne faut pas que je m'énerve de là où vous écrivez vous avez cette vision entre deux mondes vous pouvez faire des liens entre ces citadins comme moi les gens de la montagne mais je peux le faire ici je peux en parler ici je ne peux pas en parler je ne peux pas la même discussion je ne la fais pas à Toulouse parce que c'est trop haineux chez moi ce sujet là je vais me faire rentrer dedans on m'a proposé quand j'ai écrit le texte sur la réintroduction de l'ours on m'a proposé en radio en France de faire des débats ou en amphi avec un chercheur qui est Bac plus 18 en écologie qui est le super spécialiste de l'ours dans les Pyrénées mais il habite à Orléans ou à Strasbourg mais moi je veux bien mais il va asséner avec son vocabulaire et ses recherches que l'ours a toujours très bien cohabité dans les Pyrénées avec le berger avec le mouton mais non mais non mais c'est pas vrai pourquoi il n'y a plus d'ours dans les Pyrénées mais c'est trop haineux c'est trop haineux et puis moi je vais monter aussi dans les tours mais on touche à la question des normes et du regard qu'on porte sur les normes avec ce personnage de l'ours aussi qui est un peu présenté comme l'idiot du village mais qui a un don pour guérir et soigner et qui apparaît comme un géant et sous-entendu nous les normaux on est plutôt des nains à côté de lui il y a une sorte de retournement je n'ai pas pensé ça je n'ai pas pensé ça et cette ours est portée par une sorte de cœur parce qu'entre les chapitres qui forment cette enquête policière dans le livre il y a je l'appelle le cœur des fées il y a des fées dans votre montagne la petite fille elle était retrouvée dans la grotte aux fées comme on l'appelle mais les fées elles parlent elles semblent soutenir et protéger les enfants cette ours et puis peut-être qu'on peut les écouter c'est des très courts chapitres intercalaires mais si vous voulez bien nous en lire un nous les fées ne volons pas les bébés non nous les fées ne volons pas les bébés mais soulageons d'eux leur mère si elles n'en veulent pas de leur bébé les mères nous les fées les soulageons le savent celles qui mères ne se veulent pas le savent que leur bébé à nous les fées celles qui mères ne se veulent pas à nous les fées peuvent les confier et c'est toute une autre dimension du livre surnaturel ou lyrique ça fait penser à un cœur antique entre une enquête policière ça complexifie ça enrichit ces fées elles sont aussi un peu menaçantes elles ne sont pas très contentes de ce que font les hommes il y a l'idée d'une punition ça c'est vraiment aussi traditionnel mais des grottes aux fées Eric tout à l'heure me disait il y en a partout je suis sûre que vous connaissez tous nos grottes aux fées on vit avec des légendes on vit avec ça quand j'étais éleveur de chèvres au dessus du village où j'habitais à ce moment là il y avait une très grande paroi rocheuse qui faisait près de 300 mètres et moi je passais dans cette paroi rocheuse avec les chèvres les chèvres en plus j'avais des chèvres très rustiques qui m'aimaient beaucoup vraiment passer dans des trucs pas possibles et le village était en dessous et les vieux du village ils m'entendaient avec les chèvres et me voyaient passer là-haut et eux avec les brebis il n'y avait pas de chèvres dans ce coin-là avant donc eux ils étaient habitués aux brebis ils ne passaient jamais par là avec les brebis parce que c'était dangereux les rochers partent de temps en temps et ils me disaient donc il y avait une grotte aux fées au milieu de la paroi rocheuse et ils me disaient heureusement qu'il y a les fées Violaine les fées sont avec toi heureusement et moi j'ai toujours cru et un jour je suis tombée et c'était vraiment assez vertical et je pense que je ne suis pas tombée de beaucoup je suis peut-être tombée de 1m50 ou 2m et je me suis retrouvée à cheval sur un genevrier avec le vide en dessous et ça aide à croire aux fées et le roman l'espace de l'écriture c'est un lieu où peuvent cohabiter le rationnel, l'irrationnel sans que vous tranchiez il y a toutes ces couches en même temps c'est peut-être une des richesses du roman justement parce qu'on a l'habitude dans la vie de séparer tout ça toutes ces logiques oui mais dans le livre aussi il se passe des choses on ne va pas dévoiler mais il se passe des choses difficiles dures et je crois que je crois que pour supporter des choses très difficiles dans nos vies c'est bon d'avoir des croyances alors il y en a qui croient en Dieu moi je préfère croire aux fées qu'en Dieu mais je crois que tout le monde a besoin de croire à quelque chose pour pour ne pas mourir de peur dans certains cas pour supporter des choses des choses terribles et c'est le cas dans ce livre-là et très vite très vite il m'est venue la nécessité des fées dans ce livre c'était à la fois bienveillante et à la fois un peu comme un cœur antique qui voit ce que font les hommes et qui qui n'est pas enchanté forcément par le comportement donc les hommes les hommes et les femmes ou les hommes en particulier les hommes avec un grand H et les hommes aussi avec un petit H parce que les hommes avec un petit H quand on regarde vos livres et leurs thématiques on a parlé de Jeanne d'Arc il y a eu par exemple les hommes ne lui ont pas fait grand chose enfin pas dans le sens où ils peuvent le faire bon pardon je dis n'importe quoi dans pas moins que lui vous interrogiez Pénélope c'est très bien vous interrogiez Pénélope qui attendait désespérément enfin Ulysse défaisait son travail d'ailleurs chaque soir un peu comme vous défaites aussi votre écriture Nus sous la lune chez Boucher Chastel en 2017 c'était le destin d'une femme sculptrice écrasée par l'homme dont elle aimait enfin dont elle devenait la servante Tombée des nus l'année suivante chez Boucher également alors là c'était une femme qui mettait au monde un enfant sans s'être aperçue qu'elle était enceinte déni de grossesse déni de grossesse et puis là on a cette petite fille qui vient on ne sait pas d'où elle vient et puis l'ours lui-même on ne connait pas le père il y a quelque chose qui vous taraude à propos de maternité d'enfantement oui c'est incroyable parce que parce que moi pardon de revenir à ma vie mais bon je vous ai invité à en parler j'écris depuis moi et moi j'ai fait le choix il y a longtemps de ne pas avoir d'enfant et j'ai toujours eu l'impression de très bien vivre ce choix c'est pas du tout en plus à l'époque c'était même pas un choix politique c'était un choix purement égoïste je veux être super libre donc pas d'enfant et j'ai jamais regretté ce choix mais qu'est-ce que je peux écrire sur la maternité sur le désir le non-désir d'enfant c'est incroyable et dans mon métier d'éleveur aussi quel bonheur les mises bas je crois que c'est ce que je préférais avec les chevaux et les chèvres c'est un moment d'une émotion enfin j'ai eu d'autres moments d'émotion mais alors chaque mises bas et j'en ai fait et j'en ai fait mais chaque mises bas mais quelle émotion mais voilà ça me suffit mais je pense alors pardon si je choque mais je pense que d'avoir vu naître aidé à naître autant de petits d'animaux ça m'aide beaucoup à écrire sur la mises bas des femmes l'accouchement sans avoir jamais vu accoucher une femme ni accoucher moi-même vous les aimiez beaucoup vos bêtes oui et dans votre texte polémique sur l'ours vous évoquez le regard d'un citadin qui vous voit donner un biberon à des chevraux puis qui ne comprend pas que peut-être quelques semaines plus tard on va le manger on va le manger il y a ça aussi mais je trouve que dans notre société on a peut-être un peu moins maintenant avec les mouvements qui font ressortir enfin quoi que je ne sais pas je trouve que dans notre société on ne fait pas le lien entre la viande qu'on a dans son assiette et l'animal certaines personnes font le lien mais je trouve que c'est très important de dire à un enfant tu as le choix ou pas de manger de la viande moi je ne suis pas végétarienne moi je mange de la viande mais je ne mange pas n'importe quelle viande et je trouve important de dire à un enfant moi je le fais quand j'ai un enfant qui mange avec moi et quand j'avais des chèvres si je mettais sur la table de la viande c'était la viande de mes bêtes souvent c'était anciennement mes bêtes et je disais à l'enfant ça c'est un chevraux qui est né ici peut-être un chevraux que tu as connu tu peux ne pas le manger mais par contre ce que je veux que tu saches c'est d'où ça vient parce que c'est de la bonne viande parce que c'est moi qui l'ai tué le problème de l'abattoir c'est un gravissime problème donc moi je tuais tout moi-même bon je n'avais pas des vaches et des taureaux à tuer c'est plus facile au niveau volume quand même et je tuais moi-même et c'était important pour moi de faire comprendre que jusqu'à la mort je l'avais accompagné et puis que la viande on savait d'où elle venait de toute manière on a un rapport à la mort en général qui est très particulier et pas rien qu'avec les bêtes et nous éleveurs alors là je me mets dans la peau des éleveurs même si je ne le suis plus nous éleveurs on est obligés d'avoir un rapport à la mort moi j'avais des chèvres et je faisais du fromage si vous faites du fromage il faut avoir du lait pour avoir du lait il faut faire naître des petits on fait quoi avec les petits soit on les laisse sous la mer ce qu'on appelle laisser sous la mer et à ce moment-là ils têtent le lait de la mer vous ne faites pas de fromage soit vous les enlevez à la mer et à ce moment-là vous avez du lait pour faire du fromage mais de toute façon si vous faites naître des petits au bout d'un moment de toute manière vous n'allez pas laisser s'accroître il y a des gens qui me disaient mais garde les petits ne les plus jamais non mais ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça ça va tout se recroiser les uns avec les autres des mâles on met un bouc pour 25 chèvres on ne met pas 25 boucs pour 25 chèvres sinon ça va cartonner méchamment en liberté ça marche mais en liberté il y a de l'espèce quand vous voyez des animaux en liberté il y a un mâle avec des femelles et puis les autres mâles c'est des mâles solitaires plus loin mais nous on a domestiqué on a enfermé tout ça et l'homme c'est un animal comme les autres bien sûr mais on l'oublie bien sûr qu'on est un animal comme les autres bien sûr et c'est tout ce qui a un nom d'animal dans votre livre ce réputé idiot qui en fait a l'air d'en savoir beaucoup sur la nature ça vous intéressait de lui donner une place particulière dans le livre il n'a pas son chapitre il ne parle pas non il ne parle pas il ne parle pas on parle de lui et lui il ne parle pas et lui il a une caractéristique c'est qu'il soigne les bêtes et moi à la base je voulais parler de plusieurs choses dans ce livre mais je voulais aussi parler d'une expérience que j'ai vécue avec des enfants d'hôpitaux psychiatriques quand j'étais éleveur je travaillais en lien avec un hôpital psychiatrique et il y avait des enfants qui venaient au milieu de mes bêtes des tout petits groupes d'enfants donc des enfants âgés entre 6 et 10 ans qui n'étaient pas scolarisables qui étaient classés je ne sais pas quoi autistes, psychotiques enfin tout ce que vous voulez et il se passait des choses extraordinaires pas toujours mais quand ça se passait avec un enfant ça se passait entre un enfant et un animal donné et si l'enfant revenait même 6 mois plus tard ça se repassait entre le même enfant et le même animal et il se passait des choses extraordinaires moi je ne connaissais pas assez les enfants qui venaient donc je ne me rendais pas compte sur l'enfant lui-même de ce qui était nouveau, étrange à part ce que me disaient après quand on faisait un bilan les accompagnateurs de l'hôpital mais par contre moi je connaissais très bien mes bêtes et quand je voyais ce qu'elles faisaient alors ce n'était pas mettre un enfant sur un cheval pour le faire tourner en manège ce n'était pas du tout ça le slogan c'était animal en liberté enfant en liberté c'est-à-dire qu'on rentrait avec les enfants dans un pré très grand où étaient des brebis ou des chèvres j'avais quelques brebis des chèvres ou alors des chevaux j'avais des très grands chevaux de trait et des tout petits poneys chèvres et là je laissais faire et je surveillais si je sentais que quelque chose était en train de naître parfois il n'y avait rien et puis parfois un enfant en particulier allait vers une espèce animale et un animal en particulier et là pouvaient naître des trucs mais là je peux vous en faire des heures dans le roman aussi il y a des scènes très très fortes et vraiment un comportement enfin moi j'avais à une époque j'avais un étalon d'une race de trait très très grand qui pesait une tonne qui mesurait au garrot c'est-à-dire le dos si vous voulez pour le cheval enfin le haut du dos mais pas la tête levée qui mesurait un mètre soixante-quinze donc un monstre quoi et bon je vous fais l'anecdote allez et un petit garçon mais j'en ai comme ça en pagaille quoi un petit garçon autiste enfin classé autiste moi je ne sais pas comment dire rentre dans le pré donc avec son groupe pardon je me lève pardon la technique je ne sais pas le faire il rentre il rentre dans le pré et il marchait comme ça ce gars en tapant dans ses mains et il va droit sur les talons qui étaient dans le pré avec trois juments c'était en mai ou juin il y avait des mouches en pagaille il va droit sur les talons le gamin sa tête était à hauteur de dessous le ventre du cheval pour vous dire le gabarit et il va droit sur les talons et il s'appuie contre la patte arrière du cheval qui est en liberté là il faut avoir des bêtes en qui vous avez confiance et il s'appuie contre bon et puis il reste là et il arrête de taper dans les mains et je me dis il se passe quelque chose je m'approche et je ne sais pas pourquoi alors après c'est que intuitif je me dis ce gamin il a envie d'être avec ce cheval il a envie d'être dessus et je prends le gamin et je le mets sur le dos du cheval que je ne tiens pas qui est en liberté dans son pré au milieu des mouches des juments et tout et là ce gamin déplie son corps après j'ai appris qu'il était toujours très voûté déplie son corps se met à sourire et se met lui qui refusait on m'a appris le contact avec les humains avec les gens se met à caresser avec ses mains l'encolure ou la crinière du cheval et moi qui me suis approchée d'eux j'ai juste posé ma main sur la crinière du cheval et le gamin s'est mis à me caresser la main et là après l'un des accompagnants m'a dit moi j'ai failli tourner de l'oeil je ne l'avais jamais vu caresser la main de quelqu'un et c'est des tout petits détails mais ce gamin et ce cheval cet étalon à partir du moment où il a eu le gamin qui s'est approché vers lui vous savez les chevaux quand ils ont des mouches ils ont ce qu'on appelle les muscles possiers qui font bouc à partir du moment où le gamin s'est approché de lui on était au mois de juin il y avait des mouches il y avait des temps il n'a plus bougé il avait les chevaux on voit aux oreilles sur quoi ils sont concentrés il avait une oreille en permanence sur moi une oreille en permanence sur le gamin et tout le temps que ça a duré dans une écoute que jamais je pouvais obtenir de lui jamais et plein de choses comme ça des choses avec des brebis avec des chers avec des poules dans le livre on retrouve des scènes comme celle-ci entre cette petite fille et par exemple un âne et vous dites bien sûr les animaux ne rient pas mais on aurait juré que cette âne et cette petite fille était prise d'un même faux rire oui mais moi j'ai l'impression parfois de les entendre rire moi j'ai ri avec les animaux en plus avec les chèvres alors là n'en parlons pas j'ai râlé aussi mais j'ai ri beaucoup je voulais aussi laisser quelques minutes pour vos questions ou vos réactions par rapport à tout ce qu'on a dit tout ça c'est l'arrière-fond de ce roman qui est très beau et qui est haletant aussi parce qu'on le découvre comme une enquête par tous ses points de vue et on se construit nous-mêmes nos propres questions et à aucun moment vous n'assenez des choses ou une vision c'est ça qui est très fort dans Comme des bêtes est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question ou nous dire quelque chose n'hésitez pas il y a des micros tout près ah oui il arrive le micro arrive excusez-moi je ne partage pas souvent mes coups de coeur mais comme des bêtes je l'ai partagé dernièrement parce que j'ai pris une claque magistrale à la lecture de ce livre que tout le monde devrait lire je le dis avec beaucoup d'émotion en disant par exemple que vous m'avez fait approcher quelque chose que j'aurais préféré ne pas savoir sur vous parliez de l'homme avec un grand H et l'homme avec un petit H il y a des choses dans la vie qui sont extrêmement difficiles et je ne sais pas comment vous faites pour réussir à partager tout ça avec toutes ces voix j'entends ces voix et quand je vous entends lire c'est encore un bonheur supplémentaire il y a toutes ces voix VOX il y a toutes ces voix VOIE il y a toutes ces ouvertures et cette façon que vous avez d'écrire en chorale vous parliez de chorale tout à l'heure dans tomber des nus aussi pour moi c'est quelque chose de l'ordre de la perfection alors je ne sais pas si vous allez vouloir entendre ce mot quelqu'un me disait oh mais moi je vais écrire que c'est un chef d'oeuvre j'ai dit je ne sais pas si Violaine Béraud aimerait qu'on parle de son livre comme d'un chef d'oeuvre mais pour moi c'est vraiment une merveille voilà c'est juste ce que je voulais partager je vous remercie moi ce que je dis c'est que j'essaie d'être juste et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps parce que tant que j'ai l'impression que ce n'est pas juste je jette et donc je cherche à être juste je ne dis pas que j'y arrive mais c'est vraiment ça mon travail c'est d'arriver à être juste et ça me prend énormément de temps pour arriver à ça mais merci merci est-ce que quelqu'un d'autre aimerait réagir au premier rang et Violaine j'aimerais savoir comment tu écris est-ce que tu écris à la main est-ce que tu écris à l'ordinateur les deux et est-ce que tu écris à partir de ton oralité je n'écris pas à partir de l'oralité sauf parfois pour trouver la première page d'un livre pour trouver comment ça sonne j'écris à la main j'écris à la main des tas de pages au bout d'un moment quand j'ai l'impression d'avoir quelque chose même si je vais le balancer trois jours après mais pendant quelque temps je crois avoir quelque chose je saisis sur l'ordinateur pour pouvoir imprimer en fait je ne crée jamais sur l'ordinateur l'ordinateur il me sert à saisir pour pouvoir imprimer et puis retravailler le texte imprimé jusqu'à ce que plus rien soit lisible tellement j'ai gribouillé dessus et à ce moment-là je ressaisis et par rapport à un travail de l'oralité je donne toujours l'exemple de Nus sous la lune qui est un livre sur une histoire de sculpteur avec une histoire d'emprise amoureuse je voulais depuis longtemps écrire sur ça je n'arrivais pas à trouver comment je pouvais écrire sur ça je ne trouvais pas le ton et un jour en marchant me sont venues la première et la dernière phrase du livre c'était la première phrase c'est je ne veux pas penser à toi je ne veux pas et la dernière c'est tu ne peux plus me faire de mal tu ne peux plus et je ne sais pas ce qu'il y avait entre je savais juste que je voulais écrire sur l'emprise mais à partir du moment où je trouve ça me donne un rythme je sais que je parle à la première personne que c'est à l'adresse d'un tu j'ai même pas à donner des prénoms et j'ai un rythme c'est quelqu'un qui ressasse je ne veux pas penser à toi je ne veux pas tu ne peux plus me faire de mal tu ne peux plus tout le livre ça va ressasser donc l'oralité elle me sert à ce moment là mais après je crée vraiment au stylo et après je retravaille à voix haute mais avant d'arriver au travail à voix haute j'ai fait x versions et après oui après la façon dont je vous lis le livre c'est la façon dont je le travaille moi à voix haute et vous avez fait un choix en plus dans la lecture vous n'avez pas lu tout le chapitre vous avez fait un choix pour que ça commence aujourd'hui par non par le mot non le premier chapitre parce que peut-être que si le problème d'un livre c'est qu'au bout d'un moment il faut s'arrêter de le recommencer et le livre d'abord il commence par les faits et pas par l'institutrice et puis l'institutrice en réalité moi je vous l'ai fait commencer par non il n'a pas fini son primaire j'aimais bien que ça commence par non mais la réalité c'est pas ça il y a quelques phrases au dessus et peut-être que si je le reprenais maintenant je le ferais commencer par non mais il faut que j'arrête peut-être une dernière intervention si vous voulez c'est le moment sinon moi je voulais vous demander sur quoi vous travaillez j'ai cru personne n'est frustré j'ai pas vu de main donc la dernière question le travail en cours j'ai cru comprendre que c'était une période plutôt de vous avez jeté beaucoup donc vous cherchez c'est aussi douloureux ça c'est douloureux quand je jette parce que je me dis parce que vous avez travaillé une bonne partie de l'été pour oui tout l'été j'ai beaucoup beaucoup travaillé j'ai même j'ai même en début d'été appelé mon éditrice pour lui dire je vais t'envoyer fin août t'as un texte elle m'a dit wow et puis le 20 août je l'ai appelé en lui disant on laisse tomber je viens de tout mettre à la poubelle tout à coup comme ça c'est parce que parce que tout d'un coup je me dis non c'est pas juste toujours ce truc de juste c'est pas juste c'est pas bon et vous les détruisez ces pages comme j'ai saisi des étapes de travail j'en ai dans l'ordinateur mais c'est rare que je les reprenne c'est très rare mais je pense que ça fait partie de la recherche je ne sais pas trop expliquer comment je travaille c'est un bazar monstrueux parce que tout ce que j'écris à la main je le balance je ne le garde pas par exemple ok ouais je crois que ça tourne un peu mais ça tourne ça tourne en fond c'est pas tant l'histoire qui tourne c'est le sujet qui tourne dans ma tête le ou les sujets comme des bêtes il y a plusieurs sujets dans ce sur quoi je veux travailler là j'ai plusieurs sujets là actuellement j'essaie de travailler sur sur le fait que nous demain ça va être nous les migrants c'est nous qui allons devoir migrer et ceux qu'on regarde comme des migrants c'est nous bientôt mais ce qu'il faut que je trouve c'est le ton juste et en fait c'est ça qui tourne dans ma tête mais comment je le construis mais comment je fais parler et ça je peux mettre un temps alors de temps en temps je prends le crayon et puis j'écris puis je m'y mets je me dis ouah j'ai trouvé ce qui m'est arrivé début juillet ouah j'ai trouvé j'écris pendant j'ai passé un mois et demi un peu plus à écrire tous les jours pendant 12 heures par jour réécrire retravailler et tout mais c'est pas bon bon ne jetez pas tout non mais c'est pas grave il y a des métiers qui sont difficiles non 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 ça va ça va je me plains pas ne jetez pas tout vos livres sont magnifiques on peut les trouver en haut dans le hall d'entrée ceux qui n'ont pas lu encore comme des bêtes plongez-vous dedans et puis vos autres romans également merci beaucoup pour votre générosité merci à vous merci Merci.